Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur PP Soup. Il est l'heure de l'actualité et ça démarre tout de suite dans PP News. Kwaku Marie Gisèle, une couturière passionnée, a accumulé près de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Après plusieurs années de formation avec une machine à coudre à sa disposition, elle a tenté de se constituer une clientèle. Etant novice, Marie Gisèle s'est forgée en proposant ses services lors de fêtes foraines. Aujourd'hui, installée à Yopougon, elle se réjouit de son parcours. Simone a consacré plusieurs années à son travail, à savoir la couture. Elle a appris méticuleusement le tracé, la découpe et toutes les techniques de couture avant de faire face aux dures réalités du métier et de la vie. Au début, en tant que novice, il était difficile pour elle de trouver des clientes. Cependant, avec une volonté de réussir, elle a décidé de se faire connaître en parcourant les fêtes foraines avec sa machine à coudre. Je voulais vraiment, un jour, qu'on me dise que oui, que voici l'atelier de Kwaku Simone Marie Gisèle. Parce que quand j'ai arrêté les études, c'est vraiment la couture que je voulais faire. En tout cas, c'est ma passion. Et Dieu merci, aujourd'hui, ça m'y réussit. Mais vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Parce qu'au début, il n'y avait pas de moyens. Je partais en forêt. Pendant la période de fête comme ça, de décembre, je prends ma machine, je vais en forêt et après, je reviens. En tout cas, le prix d'argent que je gagne, bon, j'essaie de dépenser. Je dis que je ne peux pas faire quelque chose avec. Le travail acharné, la détermination et la volonté d'aller de l'avant malgré les difficultés rencontrées ont permis à Kwaku Simone d'atteindre son objectif et de réaliser son rêve. Elle est fière de son parcours et souhaite aujourd'hui inspirer la jeune génération en les encourageant à faire preuve de courage et de passion dans tout ce qu'ils font. Sheila Nianae est une femme ambitieuse et salariée au sein d'une entreprise tout en poursuivant son rêve de posséder son propre commerce. En décembre 2022, Sheila a finalement réalisé son rêve en ouvrant son salon de beauté où elle propose également des produits de mode. Elle peut compter sur Cara Boué Sara, sa gestionnaire, pour l'aider à concilier ses responsabilités professionnelles et son rôle d'entrepreneur. Le salon où travaille Sheila est situé dans le nouveau quartier d'Abeilleté, non loin de la Grande Mosquée. Son jour de pause, ce matin, nous avons eu l'occasion de la surprendre en pleine action, occupée à coiffier les cheveux d'une cliente. Avec sa précieuse gérante à ses côtés, qui tissait des fils de laine, Sheila a pris un moment pour partager ses réflexions sur ses ambitions de ne plus travailler pour une autre qu'elle-même. Elle croit fermement que le moment est proche et qu'elle est prête pour ses transitions. La passion et la détermination sont pour elle de véritables sources de motivation. J'ai besoin de beaucoup d'argent, mais quand tu veux avoir un objectif, même avec peu, tu peux commencer tes activités, c'est au fur et à mesure que l'activité grandit. J'ai mon jour de repos aussi ici, mais c'est ma fille là qui jette pratiquement le magasin. On fait des pelicules maricules, on fait la croissée aussi, n'importe quelle croissée. On vend les atouts, il y a des chaussures, il y a des produits cosmétiques aussi, puis il y a des savants. Alors que Sheila continue de jongler avec ses deux rôles d'employée et d'entrepreneur, elle reste concentrée sur son objectif ultime, de devenir son propre patron. Elle comprend que cela nécessite une planification minutieuse, un dévouement et une persévérance inébranlables, car se consacrer à son entreprise demande deux fois plus d'efforts et de sacrifices. Elle a fait le pari audacieux de se lancer dans la vente de viande fraîche de porc. Et depuis 2018, sa boucherie située à Yopougon est devenue un véritable succès. Cependant, l'entreprise de Nina est confrontée aux fluctuations du marché et à l'augmentation des prix de la viande de porc, impactant ses revenus. Malgré tout, elle reste reconnaissante envers son amie qui l'a guidée vers cette réussite. Nina est une jeune commerçante. Elle est passée de la vente de soupe de porc à la vente de viande de porc frais. Elle le fait dans sa propre boucherie. Elle a accepté de passer à cette nouvelle activité sur proposition de son amie. Nina trouve aujourd'hui son bonheur dans ce commerce. Je vendais de la séquée avant. C'est là qu'il y a une camarade qui m'a conseillé de vendre la vente de porc. Donc je faisais des soupes là. Ce que les enfants font, vous voyez, les enfants sur la route là, les pégénous, les braisés, les pocs au four. Voilà, c'est ce que je faisais au fait. Et puis après, les gens m'avaient venu en tête de m'ouvrir un magasin de porc. De vendre en gros. Au début, elle était un peu plus dur, mais maintenant là, ça va, ça va. Après, vous allez voir, vous allez voir dans le magasin, vous allez poser vos boucheries. Lui, qui est là. Moi, c'est la patronne, je suis là. Avec sa boucherie, Nina a trouvé un sens à sa vie. Car elle a aujourd'hui plus de stabilité financière qu'elle en avait. Et voilà, c'est la fin de cette édition de PP News. J'espère que les parcours de ces trois entrepreneurs ont pu vous enrichir. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada